C'est depuis un moment devant les tribunes d'ailleurs. Il lui reste encore 5 tours à accomplir. Son avance, voyez, vous le suivez ici, au passage au casino, son avance sur Jacques X est de 19 secondes maintenant. Donc maintenant on peut le dire, sauf incident de dernière minute, sauf incident de dernière seconde, Jean-Pierre Beltoise va sans doute remporter son premier Grand Prix. Voici Jacques X, Jacques X à 19 secondes. Il ne faut quand même pas crier victoire trop tôt, n'oubliez pas les images assez dramatiques de Jacques Brabham venant échouer au gazomètre à 200 mètres d'une victoire qu'il avait largement méritée il y a deux ans. Vraiment une courte fabuleuse, l'une des plus difficiles sans doute, auquel il m'a été donné d'assister. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre Jabouille, mais je crois vraiment qu'on a cité à une des courses les plus dures qu'on ait jamais vues aujourd'hui. Eh bien, c'est certainement une des courses les plus dures pour Jean-Pierre, et je ne pense pas me tromper en disant qu'il aura eu autant de mal à maintenir sa voiture sur la piste qu'a doublé tous ses concurrents qui lui jettent des gerbes d'eau et qui l'obligent à être encore pas très prudent. Et franchement, Jean-Pierre est fantastique. Ah, ce serait vraiment une très très grande victoire. Jackie Stewart, je ne vous en parlais pas, Jackie Stewart, vous voyez ici, occupe la troisième place. La troisième place à un tour. Alors là, derrière les trois premiers, il est assez difficile de donner un classement précis. Le quatrième est très certainement Emerson Futipalli. Et pour la cinquième place, eh bien, je pense que c'est Brian Redman sur la matthéraine qui est cinquième devant Chris Emon, sixième. Chris Emon qui aura fait aussi une course assez extraordinaire aujourd'hui. et qui a apporté la preuve vraiment de la bonne santé nouvelle de la Matra. Ici, un des coéquipiers de Beltoise, chez BRM, c'est Marco. Jackie X, Jackie X, qui s'apprête à doubler René Peterson. C'est-à-dire que chaque dépassement, chaque dépassement, surtout entre le 10 et le 30e tour, et lui-même. Et lui-même.